Et salut tout le monde c'est JackB9 et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est je pense l'une des meilleures mises à jour de contenu qu'on a vu jusqu'à ce jour On va voir ensemble pourquoi et vous allez voir qu'Epic Game a enfin écouté un peu l'avis de la communauté Pour commencer déjà le bonhomme de neige furtif fait son arrivée, on a un peu plus d'infos sur à quoi il ressemble Comme je l'ai dit hier ça va être en fait plus une statue qu'un buisson En gros on va utiliser la commande de tir principale pour lancer des projectiles qui feront apparaître justement d'autres bonhommes de neige Donc ça déjà c'est stylé, sauf que quand on l'aura utilisé on sera un peu transformé en statue qui aura 100 HP Voilà on pourra utiliser la commande de tir secondaire pour porter le bonhomme de neige et se déplacer avec Mais on ne pourra pas tirer lorsqu'on tirera avec ou qu'on changera justement d'objet On détruira l'objet donc on détruira en fait notre carapace qui sera en fait un bonhomme de neige Et cela résultat signifie qu'un joueur portant le bonhomme de neige furtif ne peut pas construire ou utiliser un autre objet Tout autre type de mouvements sont possibles, autrement dit le saut, le déplacement Pour cela il n'y a pas de problème Le bonhomme de neige furtif a 100 HP et fait office de bouclier lorsqu'il est porté par un joueur Autrement dit tous les dégâts que vous recevez sont pris par le bonhomme de neige Et par contre comme je le disais il est détruit quand ses PV tombent à 0 ou quand un joueur qui le porte change d'objet ou passe en mode construction Donc rien de spécial à ce niveau là Au niveau de comment on le trouve on le trouve en variante grise typique Et il se trouve dans les butins au sol les coffres et les lamas de ravitaillement par l'eau de 5 Et on peut en avoir jusqu'à 10 sur nous Voilà donc c'est quand même pas mal ça veut dire que si on en a 10 sur nous on a à peu près l'équivalent de 1000 HP Ce qui n'est pas négligeable quand même Après c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus OP On a pas trop d'infos sur le temps que ça met pour l'équiper etc Mais je pense que ça va plus être quelque chose pour troller à la limite Mais pas vraiment un truc OP Au niveau des potions de bouclier elles ont été inversées Donc voilà la rareté du bouclier à 50 HP a été remplacée par la rareté des mini potions Je parle pas de la couleur hein Je parle justement du taux de chance d'en trouver Autrement dit le bouclier maintenant on en a 13% de chance de le trouver au sol Et on en a 9,51% de chance d'en trouver dans les coffres Tandis que les mini potions maintenant on a 16% de chance d'en trouver au sol Et on en a 14,26% d'en trouver dans les coffres par rapport à 9 avant Voilà donc c'est quand même un peu mieux A voir si ça change un peu des choses On verra personnellement je pense pas Au niveau des objets qui ont été supprimés On a le quadrilanceur et le cramponneur Je trouve que le cramponneur c'est un peu dommage même si c'est pas mal Par contre on a quelque chose je suis vraiment très très déçu C'est la forteresse de poche Voilà ça permettait de faire pas mal de trickshots Et autres et là maintenant c'est vraiment supprimé Donc bon je trouve ça un peu dommage La forteresse de poche est peut-être pas justifiée C'était pas non plus le truc le plus OP Mais voilà c'est une décision de Fortnite on peut rien y faire En tout cas c'est ces 3 choses là qui ont été supprimées A voir comment sera maintenant le jeu Le cramponneur aussi moi personnellement ça me gênait pas trop Je sais que des gens ça les gênait etc Je trouve que c'était quand même utile dans certaines situations On a une réduction du taux d'apparition des planeurs Voilà l'objet de redéploiement Qui passe de 11% enfin quasiment 12 même A 4,43% Au niveau du taux d'apparition des ballons Il a été aussi réduit On passe de 7,56 à 3,24 Et au niveau des chances d'apparition des quads A réaction ils ont été baissés de 100% Autrement dit tout le temps A 50% Et ça je trouve ça très dommage On a aussi une réduction des avions qui passe de 80% à 50% Autrement dit beaucoup 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 moins de véhicules Sur la carte de Fortnite à prévoir Donc faites bien attention à ne pas trop tarder A rejoindre la zone Car maintenant que les zones ont été quand même accélérées Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'ils ajoutaient des véhicules Ils avaient l'habitude justement d'accélérer le temps de déplacement des zones Bah maintenant on peut vite se faire piéger Et prendre des dégâts de zone très bêtement Bien évidemment le bonhomme de neige a lui aussi été ajouté au mode créatif Et au mode créatif c'est intéressant de le dire On a eu pas mal d'armes qui ont été ajoutées aussi La mitrailleuse légère, le pistolet mitrailleur silencieux Le revolver et attention là c'est intéressant Le fusil de sniper semi-automatique La grenade fumigène Et l'explosif télécommandé Histoire de pouvoir proposer de toute nouvelle façon de jouer en créatif En tout cas voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Pour ce patch note J'espère qu'il vous aura plu J'essaie de le faire le plus con si possible Merci à tous ceux qui mettent mon code créateur dans la boutique Voilà DGACKBY9 Voilà je vous fais passer en fin de vidéo Cette fois-ci j'ai un peu oublié en début de vidéo Mais voilà d'habitude c'est surtout pour les vidéos news En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker, commenter et pourquoi pas la partager C'était DGACBY9 et sur ce à plus, tout le monde C'était DGAC DGAC